Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bitcoin, 61 000 dollars. Allez, on y va. Alors, je fais cette vidéo simplement parce que je suis en train de voir là sur tous les réseaux, les gens sont en train de péter les plombs, moi le premier. Il y a un effet grid, avidité qui est là. On gagne de l'argent entre guillemets sans rien faire si on a des positions aujourd'hui. Oui, je vous invite cette vidéo, vraiment, je refais un point rapide, ça va durer une grosse dizaine de minutes, je vais essayer cette fois pour le coup. En discutant avec un pot tout à l'heure, j'ai dit, putain, il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse, tu vois, je suis en tenue de sport, tranquille, on l'a fait à la cool, mais pour le coup, j'espère et je pense qu'elle va vous servir. Dans tous les cas, comme d'habitude, je te laisse liker. Et bien évidemment, tu mets des commentaires, si elles te servent, tu mets un commentaire. Si elles ne te servent pas, tu mets un commentaire aussi. Et on file direct sur mon fil Twitter. Clairement, je suis passé ce matin dans une concession et quand je commence à avoir ça, pour le coup, signe de top. Voilà, donc Bitcoin, 60 000 dollars. 30 minutes après, 61 000 dollars, c'était du grand n'importe quoi. Et j'ai fait un appel à la prudence malgré tout parce qu'on arrive sur des niveaux qui, pour moi, sont vraiment stratosphériques. Et on arrive surtout sur des niveaux qui ont joué un rôle très important lors du dernier bullrun, c'est-à-dire ici, on a l'ATH, clairement, l'all-time high, le premier a été fait dans ce coin-là, aux alentours de 64, entre 61 et 64. Clairement, c'était le moment de sortir. Donc, il y a des gros là qui avaient décidé de vendre. Est-ce qu'on va prendre quelque chose, à moins, je ne sais pas. Dans tous les cas, je voulais refaire un point avec vous parce que c'est quand même important. On a brisé les 60 000 dollars, comme dans du beurre. C'était juste incroyable, c'était vraiment cool. C'est super à voir. Par contre, je commence vraiment à, moi, en tout cas, avoir un peu peur, il faut le dire, parce qu'on peut prendre un gros renversement. Donc, je vous invite à aller voir mes deux scénarios, là, sur ma vidéo, sur ma dernière vidéo, Bitcoin à 57K, je te donne mes deux conseils. Ça n'a pas bougé. Donc, vraiment, va la voir. Elle est vraiment importante pour, je pense que c'est les deux scénarios qui vont se passer. Donc, pour le coup, on va voir. Ce que je voulais vous montrer, on est toujours, pourquoi, pourquoi, alors, on va faire deux choses. La première, je vais vous montrer pourquoi est-ce que l'on monte. La deuxième, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Vraiment, c'est important de le comprendre. Comme ça, je vous fais une synthèse, vous n'avez pas besoin d'aller chercher, creuser, je ne sais quoi. Je vous fais une synthèse, je travaille pour vous. Donc, clairement, là, aujourd'hui, je n'arrête pas de dire clairement, en fait. C'est parce que je suis un peu dans le brouillard à cause de cette pump incroyable. Je pense que j'ai mon subconscient ou mon inconscient qui doit se dire, mais clairement, 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 il faut trouver la clarté dans tout ce bordel. On est sur, là, vous voyez ici, Coinbase, on a pris cette semaine, on a pris du, on a pris, on a pris, on a pris plus 25%. Plus 25% sur Coinbase, micro-stratégie, un truc de dingue, truc de fou. Micro-stratégie, truc de fou, clairement, 40% sur Micro-stratégie, les amis. Donc, tout ça, c'est lié à la crypto, d'accord ? Backed, alors, Backed, c'est un petit peu différent. Wood, il y a une petite prise de profit. Pourquoi ? Parce que l'on est sorti ici du canal. Clairement, ça, c'est magnifique. C'est incroyable, incroyablement bullish. La seule chose, c'est que là, on arrive sur une grosse zone où ça s'est battu ici. Dans tous les cas, je fais un rapide passage par les ETF, c'est les institutionnels. Regarde-moi cette bougie, mec. Regardez, ou meuf, tu vois. Clairement, regarde, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est clairement ça, cette pump, cette pump Bitcoin, cette pump Bitcoin, je dis bien Bitcoin parce que c'est clairement, c'est lui qui lead, pour le moment, elle est liée à ça, aux institutionnels qui veulent en accumuler. Et je crois que les deux derniers jours, il faudrait que j'aille voir, mais c'est hier ou avant-hier, c'est 2,8 milliards achetés. Donc, aujourd'hui, là, on doit être pareil. Donc, en deux jours, on doit être quasiment à 5 ou 6 milliards achetés, quoi. Les mecs ont faim, ont faim. Enfin, le seul chose, c'est que le SP500, la NASDAQ, commence à prendre du plomb dans l'aile. Nvidia, malgré tout, est en train de faire son tir de retrace. Et franchement, ce ne serait pas du luxe. Mais dans tous les cas, le fait est qu'on est vraiment sur des zones importantes. BTC, on est, voilà, 61 100 dollars, 61 100 dollars, clairement. Le problème là-dedans, je vais vous le dire, je n'arrête pas de vous le répéter, c'est qu'il n'y a pas d'argent frais, putain ! Il n'y a pas d'argent frais sur ce marché. Il n'y a pas d'argent frais sur ce marché. Donc, ce qui veut dire que là, clairement, marché primaire, donc plus 7% sur le CME, ok, ça achète, ça achète, mais sur le marché secondaire, sur le marché sur lequel nous achetons, j'achète et vous achetez vos crypto-monnaies, vos bitcoins, vos ETH et ou autres shitcoins, clairement, il n'y a pas d'argent frais. Il y a très très peu d'inflow. Donc, on peut rester sur une dynamique comme ça. Moi, ça ne me pose pas de problème. La seule chose, c'est, regarde, vraiment, je vous le montre, parce que je trouve ça très important que vous compreniez. Vous compreniez qu'on est dans des zones où, potentiellement, une grosse baisse peut arriver. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de prendre profit. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut prendre profit, mais ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui prend profit pour l'instant et tout le monde attend les 100 000. C'est un peu flippé, ça aussi. Regarde, BNB versus BTC, tu prends les paires en BTC. D'accord ? Tu prends les paires en BTC, je n'arrête pas de vous le répéter. Regarde, Dump, ETH, moins 3, blam ! On a essayé une fois, deux fois. Alors là, je pense que ça sera la bonne pour la prochaine fois. Je l'espère. Enfin, je l'espère. D'ailleurs, je n'ai aucune espèce. Que ce soit ETH, KeepUp ou BTC ou un autre, moi, je suis positionné sur pas mal de trucs. Donc, franchement, je n'en ai rien à foutre. Mais le fait est qu'on pompe BTC, je vous le dis, on pompe BTC, on fait monter BTC à grand coup de vente de ADA. ADA, voilà, ADA, moins 4, regarde, blam ! Av, gros protocole, passez sous la... On est en hebdomadaire. Chaque bougie, là, est une semaine. On a break, on est en train de break le support. Break le support, blim ! Eh bien, là, bon, c'est pourri, quoi ! C'est vraiment, vraiment pourri ! Voilà, des AXS, enfin, bon, ce que tu veux. Il n'y en a qu'un qui pousse, c'est AXX. Ah, magnifique, hein, AXX. Gros, c'est le seul que je n'ai pas. D'ailleurs, je peux enlever ça. C'est le seul que je n'ai pas. Et franchement, il est ultra, ultra bullish. Le machin, donc c'est de l'intelligence artificielle. APE, ben voilà, moins 6. Le Bitcoin, on ne va pas faire le tour parce qu'ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. AVAX, CHZ, DOT, Dodge, je ne t'en parle pas. D-Y, D-X, DIM. Ils sont tous pareils. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ce n'est pas des personnes qui arrivent avec des euros ou des dollars ou des monies fiduciaires et qui achètent le Bitcoin et qui l'achètent en spot pour le faire monter. Non, c'est là des personnes qui vendent des altcoins pour acheter du Bitcoin. C'est-à-dire que le gars là, tu as du BNB par exemple, je dis n'importe quoi. Eh ben, tu dis, ok, ben moi, je vends du BNB slash, tu vois, BNB slash Bitcoin. Donc, tu vas sur ton échange, tu achètes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Tu as 1 000 balles de BNB et tu vas vendre pour une partie de ton portefeuille en BNB ou la totalité pour acheter du BTC. Donc, tu fais un transfert entre BNB et BTC. C'est ce qui est, c'est exactement ce qui se passe là. Et le fait est que, eh bien, on voit que toutes les paires en BTC sont dans le rouge et ça fait des jours, des jours que ça fait, que, 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 c'est ça ce qui se passe. Et vraiment, moi, je vous invite, c'est vraiment à la prudence là sur des zones où BTC est à 61 136 là, concrètement, je vous invite vraiment à la prudence. Voilà. Pour le coup, BTC peut aller taper son ATH, je peux passer à 70, 72, demain, j'en sais rien. Mais, moi, mon rôle, mon expérience, je vous l'offre. Je vous offre mon expérience et mon analyse graphique. Eh bien, je vous le dis, c'est chaud. C'est chaud à garder les positions. C'est chaud à garder les positions. Et pour ceux, en tout cas, qui sont en trade, prendre un peu profit, franchement, ce ne serait pas dingue. Alors, peut-être pas la totalité, mais il y a quand même quelque chose. Maintenant, il y a une autre information que l'on a, et ça, je l'ai partagé aussi avec vous, c'est qu'entre BTC Spot et BTC Futur, donc là, c'est des contrats BTC en perp. Contrats BTC en perp. Bon, voilà, tu vois, je n'ai même pas le temps de le suivre. Contrats BTC en perp. Eh bien, pour le coup, il est à l'heure où je vous parle. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il est moins... Il est... Ouais, alors, il est un peu à la traîne par rapport à BTC acheté en spot. Donc, pour le coup, les choses ont changé, puisque ce matin, ce n'était pas le cas. Et quand j'ai commencé à préparer la vidéo, ce n'était pas le cas. Et là, le fait est qu'il y a quand même une petite alternance. Alors, bon, voilà, c'est assez marginal. Mais malgré tout, on voit que c'est BTC Spot qui lead un petit peu tout ça. Si on... Si... Ça, c'est vraiment un petit truc à avoir en tête. En fait, si vous voyez que BTC en futur est plus... A un prix plus élevé, donc le premium est plus élevé que le prix spot, généralement, eh bien, c'est que la pump, la pump, en tout cas la hausse, ne va pas durer. À court terme, bien évidemment. Je parle à court terme. À long terme, moi, je reste bullish. J'ai des positions spot que je... Voilà. Qu'il n'y aura pas... Ou que je garde. Et le fait est que là, pour le coup, on est vraiment entre deux. Il y a un passage de relais qui se fait entre les deux. Donc, ça peut peut-être durer. La seule chose, c'est que voilà. On est... Et vraiment, je reviens là-dessus. On arrive sur... Excusez-moi. On arrive sur des zones. Là, clairement, c'est fin du bullrun. Fin du bullrun. Je vais décaler ma grosse tête. Clac. Fin du bullrun. Alors, ce n'était pas la fin du bullrun, mais les gens qui ont vendu là, ils ont eu une nez creux, très clairement. Parce que derrière, on est venu là. Mais franchement, il valait mieux vendre ici, bien sûr. Mais on ne vend jamais le top et on n'achète jamais les bottom. C'est-à-dire qu'on n'achète jamais le top du haut et le plus bas où on puisse acheter. On essaye de timer, mais ce n'est pas forcément... C'est vraiment très, très dur. Dans tous les cas, là, voilà. On arrive sur des points vraiment qui sont critiques. On continue de monter. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Et bien sûr, je vous ramène à cette vidéo. Bitcoin, ça coûte 7 000 dollars. Je te donne mes deux scénarios pour la suite. Je te conseille réellement d'aller la voir. Parce que là, c'est vraiment... Je vous fais une vidéo à chaud. Ok ? Je vais me mettre là. Je vous fais une vidéo à chaud. Et le fait est que cette vidéo, elle est en complément de celle que j'ai faite il y a quelques jours sur mes deux scénarios. On est où ? Alors, non, je ne veux même pas me mettre. Tac, on est là. Là, on est exactement pareil, dans le même cas de figure. On est dans le même cas de figure. Je vais bien RSI. On est dans le même cas de figure qu'en... Putain. Qu'en 2010... Là, 2017. ATH à 20 000 dollars. Bear market, bear market, bear market. Et là, ici, on revient. On revient essayer de tester le plus haut. Ok ? On tire un trait. Et là, on est venu ici. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, aujourd'hui, on est exactement au même endroit. C'est-à-dire que graphiquement, eh bien, on est venu travailler là. Et on va venir travailler là pour potentiellement passer. Ou pas. On n'en sait rien. Le truc, il est là. Donc, le fait est que... Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que pour les gens qui... Vraiment, faites attention. Pour les gens qui veulent vraiment rentrer, acheter tout de suite. On va vendre la maison. Non. Attention à vous. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que... Là, on a encore un peu de gras. On peut monter jusqu'à 66, 69. Il n'y a pas de problème. Dans cette zone-là, il risque d'avoir des turbulences. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a mis... On est arrivé là. Donc là, on sera à peu près ici. Aujourd'hui, tu vois, on serait aux alentours. Là, on était à 17 000, à 18 000. Ben voilà. Là, maintenant, on est à peu près à 61 000, 3 000, 62 000. Et le fait est que, eh bien là, on peut avoir malgré tout des baisses assez conséquentes. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il vaut mieux acheter... Ici, c'est-à-dire à 22 000 ou acheter ici à 18 000 ? C'est une vraie question que je te pose. Eh bien, tu sais quoi ? Envoie-moi... Mets-moi un commentaire pour me dire comment est-ce que toi, tu vois le... Ce que tu as pensé en premier. Ben, je te le dis. Moi, si tu n'es pas rentré, si tu n'as pas de Bitcoin, si tu n'as pas de crypto, ne rentre pas là. Ne rentre pas là. En tout cas, ne rentre pas là. Rentre ici. C'est-à-dire... Je sais que c'est compliqué à entendre, mais là, pour le coup, on peut se payer un moins 18 %. D'accord ? Voir plus. Je t'invite à aller sur ma dernière vidéo, celle-ci, où je t'explique exactement les deux scénarios, ce qui peut se passer. D'accord ? On est à 57 000, mais tu décales à 61, 62. C'est exactement la même chose. Tu verras, c'est exactement pareil. Donc, je te conseille de la regarder. Dans tous les cas, là, pour le coup, on peut descendre de 18 %. Est-ce qu'il vaut mieux acheter là ? Il vaut mieux acheter ici ou là ? Je vais te dire un truc. Pour la paix de ton esprit, pour comment bien dormir, je te le dis. Tu l'achètes là, break out de la résistance, c'est-à-dire que... Ah, là, hop ! On se remet ici. Clac. Là, break. T'attends ici. T'attends là, là. T'attends les 70 000. Et t'achètes à 71 000. Et t'achètes pas à 62 000. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas, là, ça a fonctionné ici. OK. On est à faire un moins 18 et on est reparti. Alors, si tu mises la ferme et que tu te prends un moins 18 dans la gueule, ça fait... Ça reste de faire piquer. Surtout si t'as jamais investi, ça reste de piquer un peu. Mais pour le coup, c'est pas impossible parce que là, on a quand même des que d'un, là. D'accord ? Les supports, ils sont à dash, là. Il n'y a pas grand-chose, là. Donc, pour le coup, est-ce qu'il... Là, dans la zone de turbulence, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre ? Voilà. Moi, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de conseil. C'est simplement vous donner mon avis par rapport à mon expérience et à ce qui s'est passé là. Voilà. Donc, ouais, mais attends, mais si je l'achète là, mais c'est sûr que ça va monter. Non, bah non. Parce que pour le coup, moi, on voit passer des trucs, tu vois, un retour à 43 000, ce ne serait pas fou, quoi. Tu vois ? Par exemple. Donc, j'invite quand même à la prudence. Je t'invite surtout... Alors, je vais te casser encore la tête. Va voir ma vidéo, la dernière vidéo. Vraiment, elle est plus importante que celle-ci, clairement. Elle est clairement plus importante que celle-là, mais tu peux quand même mettre un petit like sur celle-ci parce que je te renvoie sur l'autre. Donc, l'une va avec l'autre, n'est-ce pas ? Et tout ça pour dire que si ça dump là, ça va faire très mal au niveau des altcoins. Pourquoi ? Parce que, eh bien, les alt, on le voit. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de nouveau cash. Il n'y a pas de nouveau cash. Donc, est-ce qu'on est en train de vendre ? On va revendre du bitcoin derrière pour acheter des alt ? Alors, je vais te dire très clairement, moi, mon âme, la vie, pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où je te parle, on est le 28, il est 17h10, eh bien, les institutionnels donnent le rythme et clairement, c'est du bitcoin qu'ils veulent. Parce qu'ils achètent, ils veulent remplir les caisses de bitcoin pour nourrir leurs clients à grand coup d'ETF. Voilà. Donc, petit passage, ratio long short, on commence à passer en baissier au niveau de la 55% et BTC en une heure, on regarde, ça longue, on est en ratio long short, on est vraiment... ça, bref, tout le monde parie à l'os, quoi. Et la majorité a toujours tort, je vous le dis, si vous ne le savez pas, la majorité a toujours tort. Deux choses à retenir, trend is your friend at in the end, la tendance est ton amie jusqu'à la fin, on verra quand elle va se retourner, et la majorité a toujours tort. Ça, c'est deux règles qui sont vraiment importantes. Liquidité, hitmap, donc, il y a des mecs qui ont protégé, qui ont mis des stops ici, donc on peut aller taper les 62 sans problème, et le dernier, l'autre gros bloc qui est à 58, ce qui ferait qu'on viendrait liquider les longues qui se sont positionnées aux alentours de 58. Donc, ce ne serait pas dingue. Donc, dans tous les cas, c'était une vidéo assez courte, 20 minutes, pour moi, elle est ultra courte, pour faire un petit rappel à la prudence, le marché est un peu dingue, mais le marché est surtout drivé par un bitcoin, et il est poussé par les ETF, par les institutionnels, et surtout, en marché secondaire, là où tu vas aller acheter toi tes bitcoin, eh bien, le bitcoin est poussé par l'achat, par la vente massive de shitcoin, des autres altcoins. Donc, j'appelle à la prudence, j'appelle surtout, va voir cette vidéo, ça va te prendre un petit peu de temps, ça va te prendre peut-être 30 minutes de ta vie, mais pour le coup, ça peut te donner vraiment un point de vue qui peut être salvateur, et qui peut te servir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, bien évidemment, tu t'abonnes, tu likes, t'hésites pas, et puis, tu gères ton risque, et tu fais surtout très gaffe à ton cul. Ciao !